Alors, on nous donne une fonction q de x qui est définie comme ça, c'est x² plus 3x plus 2 divisé par x plus 3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle, c'est-à-dire un quotient de deux polynômes. Et on nous demande de choisir parmi les propositions qui sont données ici, les propositions qui sont vraies. Alors, on va déjà regarder un petit peu ce qui se passe dans ces propositions. En fait, on regarde quand est-ce que x tend vers moins 3. Alors ici, c'est moins 3 moins et ici, c'est moins 3 plus. On verra un petit peu tout à l'heure ce que ça veut dire. Et dans chaque proposition, c'est la même chose. Donc, on cherche en fait à déterminer ici quel est le comportement de la fonction quand x tend vers la valeur moins 3. Et ça, ce n'est pas très étonnant puisque si tu regardes cette fonction-là, la valeur x égale moins 3, c'est celle qui annule le dénominateur. x plus 3 est égal à 0 pour x égale moins 3. Donc, c'est un point où la fonction n'est pas définie. Ce qui veut dire qu'en x égale moins 3, la courbe représentative de la fonction va avoir une asymptote verticale. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça. Ça peut être soit une asymptote qui grandit comme ça très vite avec une autre branche qui pourrait être comme ça. Voilà. Ou bien aussi, on pourrait avoir des choses dans le sens inverse, c'est-à-dire une première branche comme ça et une deuxième branche comme ça. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une asymptote en x égale moins 3. Alors, je vais enlever tout ça. Puisqu'on parle d'asymptote ici, il y a un réflexe qui est quand même intéressant à avoir. C'est d'essayer de factoriser le numérateur parce que ça va nous aider à comprendre quel sera le comportement de la fonction quand x tend vers la valeur moins 3. Alors, ici, pour factoriser le numérateur, il faut que je trouve deux nombres dont le produit est égal à 2 et la somme égale à 3. Donc, tout simplement, 1 et 2. Alors, je vais pouvoir écrire ça comme ça. Le numérateur, c'est donc x plus 1 facteur de x plus 2. Le tout divisé par x plus 3. Donc, si tu n'es pas sûr de ton coût, tu peux aussi redévelopper pour voir que ça marche bien. Et tu peux aussi aller revoir les multiples vidéos qu'il y a sur la Khan Academy concernant la factorisation de polynômes de degré 2. Alors, effectivement, ici, on a deux valeurs particulières, les valeurs moins 1 et moins 2 qui annulent le numérateur. Donc, ça, ce sont les zéros de la fonction. Ce qui veut dire que là, en fait, je vais tracer simplement un axe, une droite numérique qui sera l'axe des abscisses. Et sur cette droite, je peux placer les trois valeurs qui sont ici. Il y a la valeur moins 3 pour laquelle on va avoir une asymptote verticale. Ensuite, il y a la valeur moins 2 qui est ici, qui donc est un zéro de notre fonction, une valeur pour laquelle la fonction s'annule. Et puis, il y a aussi la valeur moins 1 qui est là, ici, qui est un autre zéro de notre fonction Q. Alors, maintenant, on va regarder plus en détail les propositions qui nous sont données ici. Alors, on nous dit pour la première si x tend vers moins 3 moins. Alors, le moins qui est ici en exposant, ça veut dire qu'on tend vers la valeur moins 3 par valeur inférieure à moins 3. Autrement dit, on est quelque part par ici. On fait tendre la variable x à moins 3, mais en venant de la gauche, par des valeurs qui sont inférieures à moins 3. Donc, on est aussi dans l'intervalle x plus petit que moins 3. Et on nous demande si, dans ce cas-là, Q de x tend vers plus l'infini. En fait, évidemment, puisque c'est une asymptote, la limite ici va être plus ou moins l'infini. Et donc, il s'agit en fait de regarder si c'est plus ou moins l'infini. Et pour ça, ce qu'on peut faire, c'est regarder le signe de Q de x quand on prend une valeur de x inférieure à moins 3. Alors ici, le facteur x plus 1, quand x est plus petit que moins 3, eh bien x plus 1 est négatif. Bref, et puis x plus 2 est négatif aussi. Et quand x est plus petit que moins 3, eh bien x plus 3 est négatif aussi. Ce qui veut dire que quand x tend vers moins 3 en venant de la gauche, eh bien Q de x est forcément négatif. Donc, ça ne peut pas être ça. En fait, Q de x va tendre forcément à moins l'infini. Donc, ce qui est juste dans les propositions qui nous sont données ici, il y a cette partie-là. Ça, c'est juste. Effectivement, si x tend vers moins 3 moins, alors Q de x tend vers moins l'infini. Et puis, il y a aussi cette partie-là de la quatrième réponse qui est juste. Autrement dit, on peut déjà barrer cette réponse et aussi celle-là. Voilà. Donc là, on a déjà quand même avancé. Tu aurais pu aussi, si tu n'es pas sûr de toi, tu peux toujours prendre un exemple et calculer la valeur de Q pour une valeur un petit peu inférieure à moins 3. Donc, par exemple, tu pourrais très bien calculer Q de moins 3,1. Alors, on va le faire si tu veux. Q de moins 3,1, ça fait moins 3,1 plus 1, c'est-à-dire moins 2,1, qui est bien négatif. On l'avait vu tout à l'heure, multiplié par moins 3,1 plus 2, qui est égal à moins 1,1, et divisé par moins 3,1 plus 3, c'est-à-dire moins 0,1. Et donc, tu vois qu'ici, au numérateur, on a une quantité positive qu'on divise par moins 0,1, c'est-à-dire qu'en fait, on la multiplie par moins 10. Donc, on va avoir une valeur encore plus négative. Et tu peux regarder ce qui se passe si tu te rapproches encore plus de la valeur moins 3. Par exemple, en prenant moins 3,01, et bien ici, tu vas avoir un 0, ici un 0, et ici un 0 aussi. Et donc, finalement, ce que tu obtiens, c'est un nombre positif, qui va être proche de 2, que tu multiplies ensuite par moins 100. Et donc là, tu obtiens une valeur encore plus négative qu'avant. Voilà, ça, c'est une autre manière, si tu veux, de se convaincre que quand x tend vers moins 3 moins, alors Q de x tend vers moins l'infini. Maintenant, il faut qu'on regarde ce qui se passe dans les autres parties des réponses. Et ces parties-là, elles concernent le comportement de la fonction quand x tend vers moins 3 plus. Alors, tu l'auras compris, ici, le petit plus, il indique que la variable x tend à moins 3, mais en étant supérieure à moins 3. Donc, on tend à la valeur moins 3 en venant de la droite, donc en étant dans l'intervalle x supérieur à moins 3. C'est ça qu'on veut dire quand on écrit moins 3 plus. Alors, on va faire exactement le même raisonnement que tout à l'heure. Si x est un tout petit peu plus grand que moins 3, eh bien, x plus 1 va être un tout petit peu plus grand que moins 2. Donc, en particulier, x plus 1 va être négatif. Et puis, de la même manière, x plus 2 va être un tout petit peu plus grand que moins 1. Donc, x plus 2 va être négatif aussi. Donc, ici, le numérateur, c'est un produit de deux nombres négatifs. Donc, le numérateur va être positif. Et puis, x plus 3 est aussi positif. Donc, finalement, q de x, dans ce cas-là, quand x est plus grand que moins 3, q de x est positif. Donc, ça veut dire que quand x tend vers moins 3 plus, eh bien, q de x tend forcément vers plus l'infini. Donc, on a ça qui est correcte, cette partie-là qui est correcte. Cette partie-là est correcte aussi, mais comme on avait déjà éliminé cette réponse-là, ça ne va pas. Et puis, la quatrième réponse qu'on avait présélectionnée tout à l'heure, elle ne va pas non plus, puisque q de x, ici, est donné comme tendant vers moins l'infini. Donc, finalement, la bonne réponse, c'est celle-là. Et ici, comme tout à l'heure, si ce n'est pas très clair, tu peux très bien prendre quelques exemples avec une valeur un tout petit peu plus grande que moins 3. Par exemple, tu peux calculer q de moins 2,9. q de moins 2,9, ça va être moins 2,9 plus 1, ça fait moins 1,9. Multiplié par moins 2,9 plus 2, c'est-à-dire moins 0,9. Et tu dois diviser ça par moins 2,9 plus 3, c'est-à-dire 0,1. Et là, tu vois que le numérateur est toujours positif, comme tout à l'heure. Par contre, tu le divises par 0,1, c'est-à-dire qu'en fait, tu le multiplies par 10. Donc, tu obtiens une valeur positive. Et si tu imagines te rapprocher encore plus de la valeur moins 3, par exemple, en calculant q de moins 2,99, ici, tu aurais un 9, ici, un 9 aussi, et ici, on aurait un 0 de plus avant le 1. Donc là encore, le numérateur est positif, et tu le divises par 0,01, c'est-à-dire que tu le multiplies par 100, et tu vois que là aussi, tu obtiens une valeur encore plus grande, encore plus positive que tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?